Est-ce que le Ghana peut se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2021 ? Bonjour à tous, c'est aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Ghana, étant donné que j'ai déjà donné mes pronostics pour cette Coupe du Monde 2022 concernant une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale concernant la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et également le Cameroun. Du coup, bien évidemment, il manquait une équipe et cette équipe est le Ghana. Du coup, on va s'intéresser à eux aujourd'hui et au vu de leur groupe, franchement, qui est vraiment compliqué, composé de l'Uruguay, de la Corée du Sud et du Portugal. Est-ce que les Ghanéens sont réellement capables d'aller chercher une place en huitième de finale ? C'est ce qu'on va voir. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. C'est très important pour qu'on atteigne rapidement les 10 000 abonnés et en tout cas, j'en remercie tous ceux qui le feront. Tout d'abord, pour la forme du moment concernant le Ghana, écoutez ce que ça donne lors des deux derniers matchs amicaux pour les Ghanéens. C'est plutôt un bilan qui est de façon générale assez négatif, étant donné que le premier match amical qu'ils ont disputé pour préparer cette Coupe du Monde 2022 était contre le Brésil. Donc quand même un adversaire de taille, c'est un match intéressant pour voir à quel niveau se trouve le Ghana par rapport aux équipes de top level, j'ai envie de vous dire. Et du coup, les Ghanéens en ont pris 3. Donc au final, ils ont pris 3 buts en première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, ils n'ont pas pris de but. Donc ils ont pris le haut au début du match. Après, ils ont su se gérer pour ne pas prendre plus de buts. Et sincèrement, quand on voit que la Tunisie a pris 5-1, ok, le Ghana prend 3-0, mais au final, ça reste propre. Après, ça n'empêche pas que c'est une victoire 3-0 du Brésil net et sans bavure, et que clairement, ils ont vraiment montré qu'ils étaient largement supérieurs par rapport au Ghana. Et ensuite, les Ghanéens ont affronté le Nicaragua, et je ne comprends pas trop l'intérêt de cet adversaire-là. Peut-être que c'est une équipe qui ressemble à l'Uruguay, étant donné qu'ils évoluent en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je crois. Mais en tout cas, le Ghana s'est imposé 1-0, donc quand même, c'est positif. Ça fait du bien pour la confiance. Ils se sont imposés grâce à un but de Fatahou. Sincèrement, dans ce match-là contre le Nicaragua, le Ghana est quand même une équipe qui est nettement supérieure, logiquement. Et ils auraient pu vraiment en mettre beaucoup plus, donc ce qui montre déjà à quel point cette équipe a vraiment des faiblesses offensivement. Maintenant, on va s'intéresser réellement aux forces de cette équipe ghanéenne. Et la principale force de cette équipe, c'est tout simplement sa défense, mais tout simplement sa solidité de façon générale. Bah écoutez, franchement, cette défense et ce milieu vraiment permettent au Ghana d'être une équipe solide de façon générale. Et parfois, de faire douter vraiment les grosses équipes, on l'a vu avec le Brésil, ils ont marqué seulement 3 buts. Bon, après, quand même, ça reste beaucoup. Du coup, on a cette ligne de 4, 2 ou 3 milieux qui est vraiment essentielle pour les Ghanéens. Bah écoutez, souvent, c'est Baba et Partey qui forment cette ligne du milieu. Et en tout cas, les deux sont vraiment essentiels pour cette équipe. Déjà, on le voit quand ils sont absents. Ça se fait ressentir pour cette équipe ghanéenne défensivement, mais également offensivement, parce que les deux vraiment assurent l'équilibre de cette équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Et pour moi, vraiment, leur rôle n'est pas à sous-estimer pour cette Coupe du Monde 2022. Et logiquement, si Baba et Partey sont en forme, le Ghana sera en forme. Le Ghana possède également une autre force, et cette fois-ci, c'est offensivement. Donc, c'est assez intéressant, étant donné que cette équipe possède beaucoup de faiblesses à marquer des buts. Bah écoutez, tout simplement, la vitesse de ses attaquants, Inaki Williams, qui a du coup rejoint la sélection ghanéenne. Vraiment, ils vont pouvoir vraiment jouer avec lui sur la profondeur, parce que c'est un joueur qui va très 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 vite. Ensuite, on a également Kudus, qui va assez vite du côté de l'Ajax, mais surtout Suleymana, le joueur de Rennes. Donc vraiment, la vitesse de leurs attaquants, ça peut leur permettre de jouer long, parfois s'ils sont vraiment pressés par le Rugby ou le Portugal. Mais on a également les frères Ayo, qui peuvent vraiment faire de bonnes choses. Maintenant, on passe aux faiblesses de cette équipe ghanéenne. On va aller clairement droit au but. La principale faiblesse de cette équipe, c'est bien évidemment, offensivement. On a vraiment une équipe qui a du mal à marquer des buts. On espère que l'arrivée d'Ignaki Williams va un petit peu arranger ce défaut-là que cette équipe possède, parce que c'est quand même essentiel. Si tu ne marques pas, tu ne peux pas gagner un match. Donc, bien évidemment, on espère que ça ira mieux pour cette équipe ghanéenne. Mais en tout cas, ça va être compliqué contre le Rugby, étant donné que c'est une défense qui est très solide. Le Portugal, pareil. Donc, c'est compliqué. La deuxième faiblesse que j'ai relevé par rapport à cette équipe ghanéenne, c'est également la faiblesse et la pauvreté du jeu qu'ils proposent. Écoutez maintenant pour mon prono vis-à-vis de cette équipe ghanéenne. Déjà, ils sont vraiment dans un groupe qui est compliqué, parce qu'on a deux gros, l'Uruguay et le Portugal. Maintenant, ce n'est pas impossible. Comme je l'ai toujours dit, rien n'est impossible dans le football. Maintenant, quand tu vois la défense du Portugal et de l'Uruguay, ça paraît vraiment compliqué de voir le Ghana bousculer des équipes comme ça. Voir même la Corée du Sud, ça va être compliqué. Donc, au final, j'ai envie de vous dire que moi, de façon générale, je ne les vois pas atteindre les huitièmes de finale. Bien évidemment, il y a un scénario qui fait que les Ghanéens pourraient pourquoi pas atteindre les huitièmes de finale. Ce scénario, je vous le dis, c'est que tout simplement, le Ghana perd son premier match contre le Portugal, se retrouve deux au mur. Ensuite, son deuxième match est contre la Corée du Sud. Donc, l'ordre des matchs est plutôt favorable pour cette équipe de façon générale. Et ensuite, du coup, ça fait qu'on se retrouverait avec une confrontation aux allures de finale entre le Ghana et l'Uruguay. Et à ce moment-là, si le Ghana l'emporte, ils peuvent filer en huitièmes. Franchement, j'espère que ce scénario va se produire parce que je supporte toutes les équipes africaines pour cette Coupe du Monde 2022. Maintenant, ça paraît compliqué quand même de voir ce scénario réaliste, étant donné que quand on voit la défense du Portugal et la défense de l'Uruguay, ça paraît vraiment compliqué de voir le Ghana bousculer des équipes comme ça, sachant que cette équipe du Ghana galère à marquer contre des équipes comme le Nicaraguan. Donc, tu l'as compris, je les vois sortir dès les poules. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Dans l'ensemble, on a fait un petit peu le tour vite fait du Ghana. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'a plu. Et je te remercie, tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Tu l'as regardé à la prochaine ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal !